Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Des armes françaises sont bien utilisées au Yémen, selon une note confidentielle défense.Les révélations de la cellule investigation de Radio France en partenariat avec Disclose contredisent le discours officiel sur l'absence d'armes françaises dans la guerre au Yémen. Une note secrète du renseignement français recense celles qui sont utilisées sur le terrain et leurs conséquences sur les populations civiles «Je n'ai pas connaissance du fait que des armes françaises soient utilisées directement au Yémen », affirmait la ministre des Armées, Florence Parly le 20 janvier 2019, sur France Inter. Et pourtant, elles sont présentes sur terre, sur mer et dans les airs, si l'on en croit un rapport de 15 pages placé « Confidentiel Défense de la Direction du renseignement militaire » DRM, daté du 25 septembre 2018, révélé par Disclose et la cellule investigation de Radio France. Ce document précise que des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis sont bien utilisées dans la guerre que mènent les deux pays au Yémen, contre les rebelles outils, une minorité chiite soutenue par l'Iran. Charles Leclerc, obus flèche, Mirage 2009, radar Cobra, blindé Aravi, hélicoptère Cougar et Dauphin, frégate de classe Make-up, corvette lance-missile de classe Benuna ou canon Caesar, dans cette note, le renseignement militaire français établit une liste détaillée de l'armement fourni aux Saoudiens et aux Émiriens qui seraient impliqués dans le conflit. La DRM établit une carte des zones à risque dans lesquelles les civils yéménites sont susceptibles d'être touchés par les canons français. Or, 28 millions de yéménites vivent toujours sous les bombardements. Depuis le début du conflit, plus de 8300 civils ont été tués, dont 1 283 enfants, selon les chiffres publiés en mars 2019 par Yémen Data Project, une ONG qui collecte et recoupe les informations sur les frappes de la coalition. Ce document confidentiel intitulé Yémen, situation sécuritaire a été transmis au chef de l'État, Emmanuel Macron, à Matignon, mais aussi à la ministre des Armées, Florence Parly, et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors du conseil de défense restreint consacré à la guerre au Yémen, qui s'est tenu le 3 octobre 2018, à l'Élysée.Il vient contredire la version des autorités françaises d'une situation sous contrôle et d'une utilisation uniquement défensive de l'armement français au Yémen.